Bonjour à tous, nous voici avec notre flocon international. Nous allons faire quelques exercices pour bien préparer la saison de ski et ainsi profiter pleinement du séjour à Val-Torrens. On va attaquer par la chaise. La chaise, c'est un exercice qui permet de travailler les cuisses et les ischios pour arriver près pour le ski. C'est les muscles qu'on utilise le plus souvent au ski. C'est un exercice tout simple. On colle bien le dos contre la vitre, comme fait le flocon. On essaye de bien maintenir un angle à 90 ici au niveau du genou et ici au niveau des fessiers. Et après, on pousse comme si on voulait plaquer le dos contre le mur, comme fait le flocon. Donc on va essayer notre flocon. On va faire fondre notre flocon. Hop ! C'est pas mal, c'est assez solide. Notre flocon y arrive bien. On va passer à l'exercice 2. C'est renforcement des fessiers. Donc on va faire des fentes, comme ça on part bien droit, on garde le dos droit. On fait un pas vers l'avant, on descend et on remonte. Voilà, pareil de l'autre côté. On regarde bien que le dos, on ne combre pas quand on remonte. On garde bien dos droit. Et on fait 10 à 20 fois pour renforcer les fessiers. Voilà, comme fait le flocon. Voilà, bien tonique, un flocon. Donc on est parti pour faire renforcement de l'ischio. Donc ça va permettre de prévenir tout type de blessure sur le genou. Donc c'est un muscle qu'on n'utilise pas trop en marchant, mais au ski, il est très sollicité. Donc on va faire un exercice tout simple avec le ballon. Je vais le montrer avant que le flocon nous fasse la vraie démonstration. Donc on pose les deux jambes sur le ballon. On va lever le bassin. Donc on met bien le poids sur les épaules. On peut écarter les bras si on veut pour se stabiliser. Et le but après, c'est de tirer le ballon vers soi. On appuie dessus et on tire vers nous. Et ça va nous faire travailler les ischios. Allez, hop ! On allonge, on plie. Et ça, entre 20 et 30 répètes, selon les personnes. Donc l'exercice 4, ça va être un petit exercice cardio. Donc on va se mettre les jambes écartées tout simplement. Et on va faire entre 1 minute et 30 secondes de flexion sur une jambe, puis l'autre. On essaie de garder bien le dos droit. Et on se concentre sur l'exercice. On garde la ligne d'épaule assez droite au sol. Donc ça, ça fait travailler le cardio plus les cuisses. Donc c'est un petit exercice, on va dire, spécifique au ski. Ça va permettre de skier plus longtemps, de faire la piste sans s'arrêter une seule fois. Donc l'exercice simple, ça va être un gainage ventral. Donc on va renforcer les abdominaux pour éviter qu'on se blesse au dos. Donc il est tout simple. On va se mettre allongé comme ça sur les bras devant. Et le but, c'est pas de cambrer le dos, c'est vraiment de rester comme ça. Donc on va serrer les fesses pour arriver à faire le dos le plus rond possible, comme ça. Et on va tenir 30 secondes à une minute. Donc on va voir sur le flocon. Donc, on est parti pour l'exercice 6. Tout à l'heure, on a fait les abdominaux. Donc maintenant, on va faire les dorsaux pour équilibrer la chaîne. Donc on se met à plat ventre. On s'endort pas, bien sûr. Et on va lever le haut du corps. Comme ça, 10 à 20 fois. On va vraiment travailler les dorsaux ici. On va le voir sur le flocon. On se met à plat ventre et on lève. Voilà. On n'est pas obligé de lever les pieds. Hop et un flocon, deux flocons. Voilà. Exercice pas facile pour le flocon. Bon bah, t'as bien travaillé flocon. On passe par là. Pfff. Hop. On s'est marrant com. Au revoir. startups. all